Salut à tous et bienvenue sur Europe TV. Nous voici aujourd'hui pour parler du dossier Mechak Elia, l'international congolais, parti de Tupissa Mazeme pour un texte en Anderlecht, un texte non abouti. C'est finalement retrouvé en Suisse et dépit, il refuse catégoriquement de rejoindre la tanière des Léopards. Nous en parlons dans un instant. Depuis son refus de revenir représenter la République démocratique du Congo à match officiel avec les Léopards, Mechak Elia s'est attiré la colère des nombrés congolais et finalement il a fallu qu'il refuse à nouveau de revenir en République démocratique du Congo pour participer à la double confrontation face au Madagascar, comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 pour que le vase soit débordé par la dernière goutte d'eau et c'est le tour du ministère national des sports d'intervenir à travers le ministre Sergei Kondé. Après un énième refus de rallier la sélection nationale en attendant la régularisation des se contentie avec le tout puissant Mazembe, Mechak Elia Lina semble avoir commis un refus de trop en croire la réaction de Sergei Kondé, ministre national des sports de la République démocratique du Congo. Son excellence Kondé a annoncé une bataille juridique entre la FECUFA et les Young Boys de Berne pour refuser et libérer Mechak Elia afin que ces derniers puissent rallier la tanière pour mouiller son maillot à l'avantage de son pays. Le problème se situe au niveau des Young Boys, a d'abord précisé Kondé avant d'ajouter « D'ailleurs, je viens d'instruire à la FECUFA, d'écrire une correspondance officielle à la FIFA, attendue, Fédération internationale de football et l'association pour dénoncer Young Boys qui ne veut pas libérer Mechak Elia. » Et de poursuivre en concluant « Il n'a aucun problème avec le gouvernement congolais que je représente, ni avec le tout-puissant Bazembe parce que je viens de parler avec les dirigeants du club de Lubumbashi, champion antiche de la République démocratique du Congo. Précisons en rappelant que Mechak Elia n'a plus porté les maillots des léopards de la République démocratique du Congo depuis son très controversé transfert qu'il a vu débarquer en Suisse. Va-t-on assister à une bataille juridique entre les gouvernements congolais et les Young Boys, le temps nous les dira. Restez branchés sur la chaîne sportive WAPTV. On revient tout à l'heure avec une nouvelle vidéo sur cette affaire Mechak Elia.